Salut les filles ! Aujourd'hui je reviens pour un tag Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de tag Pour la simple et bonne raison qu'aucun ne me plaisait vraiment Mais depuis il y a Alexandre Calvez Que j'embrasse bien fort d'ailleurs Qui a fait un super tag qui s'appelle Les tuis J'ai également vu celui de Horia Un mondo féminin qui m'a fait mourir de rire Et alors j'ai eu envie à mon tour de partager avec vous Toutes les petites choses du quotidien Qui peuvent me rendre hystérique, folle, que je déteste Et qui mis bout à bout Font une petite potion magique qui pourrait me tuer Et me mettre à bout Première question, quel est le plat que je déteste le plus ? Le plat que je déteste par dessus tout c'est La purée Je déteste la purée Je ne comprends pas pourquoi On met des aliments en bouillie Aussi bien les patates que les carottes que les brocolis Deux, quelle est la personne que tu détestes le plus ? Alors je déteste pas forcément Une personne en particulier Mais je déteste quand même Ce serait mentir que de dire que je déteste personne J'avoue, bon allez Je dis tout Alors il s'agit d'une personne que bien évidemment je ne fréquente absolument plus aujourd'hui Et heureusement pour moi d'ailleurs En fait cette personne qui n'est pas blogueuse, qui n'est pas youtubeuse etc Qui était une amie Essayait tout le temps de faire en sorte que je l'invite à des événements blogueuses A des événements youtubeuses Donc moi je pensais au départ que c'était pour m'accompagner Gentiment et tout Puis pour découvrir un petit peu comment c'était le monde Bah le monde de youtube et le monde des blogs Et je me suis vite rendu compte qu'en fin de compte Cette personne que je connaissais depuis de nombreuses années Essayait tout simplement de se faire remarquer par des appareils photos et des caméras Pour devenir Actrice Voilà, rêvait d'une carrière à la Pamela Anderson Qui se fait remarquer sur un terrain de tennis Ou je sais plus trop quoi Et donc en fin de compte Elle me fréquentait uniquement par intérêt Cette personne tu te reconnais Voilà je te le dis Je crois quelle est la musique que je déteste le plus Alors je ne déteste pas une musique en particulier Je déteste un chanteur Alors je vais essayer de vous le faire On s'attache J'ai bien fait Enfin bon vous l'aurez toutes compris Je déteste du plus profond de mon coeur Christophe Maé Je ne l'aime pas J'aime pas sa façon de parler J'aime pas sa façon de chanter J'ai l'impression qu'il se prend pour maïté quoi Alors je vais prendre une et son six Voilà, il chante pareil Ça me rend hystérique Je ne l'aime pas Vous voulez me faire déprimer Me mettre sur les nerfs Alors on s'embrouille sur du Christophe Maé Et c'est bon quoi La soirée elle est refaite Question 4 Quelle est la situation que je déteste le plus ? Alors la situation que je déteste le plus au monde C'est lorsqu'il est à peu près Je ne sais pas 17, 18h Que je vais prendre un café avec des amis en terrasse Et que je demande un déca Mais que les serveurs ont la flemme de faire du déca Du coup il me file à boire un café Et moi Et bien arrivé à minuit 1h 2h du mat 3h du mat Je ne dors toujours pas J'ai des palpitations J'ai l'impression que j'ai bu 15 Red Bull 4h du mat 5h du mat 6h du mat Je ne dors pas Je m'endors à 6h30 du mat Alors que je me lève à 7h30 Donc Voilà Je déteste cette situation Je suis dans mon lit Je ne peux pas m'endormir Uniquement à cause D'un serveur Qui m'a donné un café Par fainéantise Au lieu de me donner un déca Voilà Je suis dans mon lit Le café est fermé Le serveur il est forcément chez lui En train de dormir à l'aise Pendant que moi A cause de lui J'essaie de dormir Je n'y arrive pas Et je compte les moutons J'arrive à 800 000 moutons Je ne dors toujours pas Donc je déteste cette situation Question 5 Quelle est l'odeur que je déteste le plus ? L'odeur que je déteste le plus C'est lorsque les chiens de mes parents Que j'adore de tout mon coeur C'est leur odeur Quand ils vont dans le jardin Sous la pluie Qu'ensuite Ils rentrent dans la maison Et qu'ils veulent absolument Venir me faire des câlins Et tout Parce que ça pue Ça pue le chien mouillé C'est une odeur Alors catastrophique Après c'est fin C'est particulier C'est l'odeur qu'on peut reconnaître A 10 km quoi Alors surtout que eux Ils viennent se frotter Sur moi Genre câlin, câlin Bisous, bisous Machin, machin Ensuite c'est bon quoi Toute la journée Vous puyez le chien mouillé Ça vous suit à la trace quoi Comme ça Tout partout vous allez Vous sentez le chien mouillé Question 6 Quel est le comportement Que je déteste le plus ? Alors je déteste Au plus haut point Et ça c'est vraiment quelque chose Qui me ronge de l'intérieur C'est un truc qui me rend dingue Je déteste les gens Quand tu leur racontes quelque chose Ils ont toujours fait pareil Mais en mieux C'est à dire que toi Tu vas raconter que t'as J'en sais rien Je dis une bêtise T'as réussi à manger 2 Big Mac Ah lui il va dire Non mais c'est naze Moi j'en ai mangé 6 Voilà la personne Qui a toujours mieux fait Que tout le monde Toujours plus Toujours mieux Qui a toujours besoin De se faire remarquer Voilà Qui devrait se taire Voilà ça Ça me rend dingue Voilà Les gens qui savent tout Je sais tout J'ai la science infuse J'ai raison Tu as toujours tort Voilà C'est le genre de personne Avec qui on parle De toute façon C'est même pas la peine de chercher On aura jamais Jamais le dernier mot On aura toujours tort On aura toujours fait moins bien Donc ces gens là Je l'ai maudit Question 7 Quel est le vêtement Que je déteste le plus ? Alors il y a deux types De vêtements Que je déteste le plus Premièrement Le léopard Alors le léopard Aussi bien pour les filles Que pour les garçons Parce que c'est vraiment Devenu à la mode Que les garçons portent Des survêtes en léopard Des vestes zippées En léopard Donc je déteste le léopard Aussi bien chaussures Que ceintures Que pantalons Alors là pantalons C'est pire que tout Vestes en oubli Voilà pour moi Le léopard C'est vraiment l'antigou Je n'aime pas du tout Du tout Je ne peux pas m'empêcher De rire quand je vois un mec Avec un survête Qui a du léopard Ou sa veste zippée léopard Enfin non Pour moi c'est une catastrophe Et je déteste également Tout ce qui est aztèque Donc les leggings aztèques Les pulls d'hiver aztèques Voilà Tout ce qui touche Aux motifs aztèques Je n'aime pas La seule chose Que j'aime bien Sur ces motifs là C'est juste quand on se fait Un petit nail art Voilà sur l'annulaire aztèque Mais c'est tout Ça ne va pas plus loin J'ai un dégoût provon Pour les motifs aztèques Je n'ai pas du tout accroché C'était à la mode de dingue L'année dernière Même encore cette année finalement Et il n'y a rien à faire Je ne peux pas Vous ne pourrez jamais Me faire aimer l'astèque C'est une certitude 8. Quel est l'endroit Que je déteste le plus ? Alors comme je suis Hypochondriaque Oui pour celles Qui ne le savent pas J'ai peur de tout Je m'enlève une peau à l'ongle J'ai peur d'avoir un panari Qu'on me coupe le doigt Etc Donc bien évidemment L'endroit que je déteste Le plus C'est bien D'aller chez le docteur C'est une montée en stress Pour moi Qui est incroyable J'y vais pour un rhume J'ai l'impression Qu'on va me diagnostiquer Des trucs de taré Donc voilà C'est vraiment maladif Chez moi Je suis hypochondriaque Donc tout ce qui est Cabinets médicaux Laboratoires Hôpital Etc C'est un lieu que je déteste Donc pour moi Le pire endroit Où vous pouvez me laisser Si vous voulez me tuer Vous me mettez Dans la salle d'attente D'un médecin